le projet de partir marcher est revenu sur la table des réunions du mercredi soir à tendance lou et avec grégoire on s'est emparé de l'idée on a essayé de mobiliser les troupes et puis à un moment on a dit on va lancer il faut trouver une date et lancer le projet et une date a été fixée c'était un 1er mars et on a décidé de partir de l'atelier de montreuil et je me suis collé à la première marche c'est à dire un matin je suis parti le 1er mars avec mon petit sac à dos de montreuil en me dirigeant j'avais à peu près je me disais tiens j'irai jusqu'à fontainebleau en tous les cas je suis allé vers le sud et j'ai marché neuf jours en fait le principe du projet c'est très simple c'est on avait fait un planning de marche de à peu près neuf mois avec trente et trente personnes initialement qui se relayaient à des dates précises mais à des destinations inconnues c'est à dire qu'une fois que vous avez le bâton de relais vous allez où vous voulez et à la date déterminée vous devez fixer rendez vous à la prochaine personne évidemment vous savez au préalable qui est cette personne et vous connaissez la date et la personne qui prend le relais doit attendre ce coup de fil pour savoir d'où il ou elle part voilà tout ça nous a amené au bout de neuf mois du côté du pays basque et on a calculé 4200 km de marche aujourd'hui encore j'ai marché en solitaire je savais que pas loin il y avait les cinq marcheurs précédents et les 17 suivants il y avait laurent il y avait gaël marc cyril nicole noël axel pierre qui m'imaginaient sur les chemins je marchais et je ne me sentais pas seul généralement quand on part en commande ou sur d'autres projets en l'air culturel il ya une forme de contrainte il ya il ya une thématique et là la thématique la seule enfin la seule c'était celle de la marche partir de là on faisait ce qu'on voulait l'appréhension du territoire français par la marche c'est quelque chose qu'on qu'on savait elle être une expérience à part entière donc il ya déjà la question d'urbanisme du cheminement à pied qui n'est pas évident à notre époque et puis et puis cette appréhension du territoire français qui est forcément quand vous marchez vous avez facilement contact avec les personnes que vous croisez vous avez besoin de l'autre parce que vous avez besoin de trouver un endroit où dormir de trouver un endroit où on peut manger et boire on se rend compte que on traverse des villages où finalement on peut ni boire ni manger parce que les commerces sont fermés et quand vous demandez à quelqu'un on vous dit bah c'est facile à cinq kilomètres d'ici vous allez trouver un commerce mais cinq kilomètres c'est une heure de marche donc si jamais il faut que j'y aille et que je dois revenir c'est deux heures les retours pour que ça va pas le faire je marchais toute la journée donc voilà il ya vraiment c'est un outil d'appréhension du territoire qui est assez unique et et qui complètement disparu de nos habitudes à ma gauche à l'eau claire devant moi un quick et son frère jumeau mcdonald's j'ai milité étonnante un parking les unis et puis quelque part à droite mon ibis budget avec parking sécurisé vide ce samedi traversant un pied on se rend compte tout de suite que la banlieue allait cloisonner entre des zones paupérisée et des zones de classe moyenne aisée c'est complètement évident en l'espace de 1 2 km on est déjà sur deux zones différentes on se rend compte comment comment notre banlieue a été a été aménagé construit penser et c'est ici enfin moi c'était une expérience très très riche d'appréhender enfin de comprendre un petit peu ce qui peut ne pas aller dans le lieu d'habitation de de communication de déplacement en tout cas dans la bergente sud de paris j'ai une expérience complètement différente de vertran c'est à dire que j'ai marché pendant huit ou neuf jours à peu près 80% du temps en forêt sans le vouloir j'ai fini par me perdre ce qui est encore une fois une expérience assez rare à notre époque puisqu'on a toujours un moyen de se retrouver on a un plan gps on a le téléphone qui vous dit par ici ou par là mais mais bon c'est deux expériences parmi 30 et une parce qu'au final il y a eu eu yohann amouler qui a fait une marche supplémentaire là récemment et c'est 30 et une expérience très différente les unes des autres le marché de lupersa est restreint seule stéphanie tient son petit camion de charcuterie fromage et encore une semaine sur deux je me perds sur mon trajet je grimpe des talus interminables j'emprunte des chemins qui n'existe plus la nature est splendide un gros caillou me réconforte le dos j'admire le bruit des oiseaux les odeurs la sensation de liberté la force de la vie il ya quelque chose qu'on a tous remarqué en à travers le projet azimuth c'est c'est la seule la sensation d'isolement et d'abandon un peu des zones hors ville et encore il ya certaines zones en ville qui sont même désertifiés dans un certaine certaine mesure puisque maintenant c'est plutôt les centres commerciaux qui sont pour la plupart à l'extérieur de la ville et on se retrouve dans les centres villes qui sont complètement pas à l'abandon parce qu'il faut pas exagérer non plus mais il ya vraiment plus du tout voilà cette vie ces commerces et est pareil dans les villages qui sont pour la plupart désertés ou qui sont parfois au contraire en train de revivre mais où il ya plus de commerce on se rend compte que voilà la question de l'isolement et de l'abandon il peut être très vite ressenti par les gens qui vivent là et qui n'ont plus accès à un train qui doit faire ton voiture enfant j'habitais sainte soline dans les deux sèvres un village qui ressemble à tous ceux que j'ai traversé durant ces huit jours de marche pour moi c'était un terrain de jeu gigantesque et riche l'école n'était qu'à 500 mètres et c'était un voyage chaque jour je connaissais chacune des maisons et toutes les ruelles du village jamais je n'ai eu ce sentiment d'un espace vide et désert comme je l'ai aujourd'hui l'impression qu'on devrait être dans une époque où on décentralise au maximum et les choses se passent ailleurs que à paris en gros et qu'en fait c'est tout sauf ça qui est en train de se passer donc comment ne pas se sentir exclu de ce qui se passe quand vous êtes en dehors de ces zones d'influences les zones économiques ou les zones commerciales donc on a l'impression que ça va dans le mauvais sens